Ok c'est peut-être mieux comme ça Ok du coup on est type art je pense je vais prendre Red ou Blue Smite Franchement ça change pas grand chose je pense je vais prendre Red Smite quand même Ok écoutez moi On a deux choix On peut ne pas faire un camp de niveau 1 Ok alors salut à tous Youtube parce que j'oublie Youtube On a deux choix Soit on ne fait pas de camp de niveau 1 Et ah putain Y'a un FR dans le chat Oh non Ok là en gros ma strat c'était On va bot directement et on fait un gank Le problème c'est que là je crois qu'on escoute quoi A mon avis on escoute On pourra pas On pourra pas je pense qu'on escoute là non On escoute le mec Le mec parle et faire dans le chat A mon avis Bon Bon c'est pas grave Bon ça devrait le faire ça devrait le faire On a Lethal Tempo au niveau du topside en plus Attendez ça va en vrai Attends ils m'ont mis un pool de fou furieux en vrai Putain mais elle est trop lente Ça fait trop chier Attendez Ouiiii Ok first blood First blood No flash Bon par contre on a pas On a pas clear mais on a eu le first blood et ça c'est une très bonne nouvelle alors je sais pas comment est-ce que ça marche exactement le E mais mais bon je crois qu'il fallait que je link une première fois pour qu'ensuite je puisse le réactiver bon bon c'est pas grave on s'est bien adapté oh non oh la vilaine oh y'a no flash en plus oh oh ils nous ont bien eu j'ai vu hein oh nice attends je gagne what omg mais attends mais c'est broken comment est-ce que ça se fait que je gagne je suis pas censé gagner si j'ai des dégâts d'auto-attaque avec rel oh what the fuck je pense qu'elle a pris pas mal de dégâts des sbires mais je l'ai déchiré attendez ok attendez là on fait un reset on va aller chercher les centres de mamie ça va être broken par contre la question c'est qu'est-ce que je vais max est-ce que je max le Z ou est-ce que je max le Q disfers unit je pense qu'il faut que je max je pense qu'il faut que je max le CC je vais vendre ça je vais prendre des bots on est tout lent on est tout lent alors qu'on est sur un cheval ok 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 ça va être une dinguerie c'est parti de jeu en plus notre top a ce holobolo il a ce holobolo et ça 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 va nous mettre bien on va pouvoir un peu jouer sur son avantage ah aussi je pense qu'elle me mettait pas de dégâts lorsque j'étais sous petite forme je crois que je suis tanky quand je suis comme ça hop par contre je peux pas utiliser mon E dans la jungle ok donc je pense que je maxerai Q en deux ça clears j'arrive j'arrive pour le dive j'arrive pour le dive je sais pas si c'est une bonne idée il a plus d'eux il a plus d'eux j'y go oh le ganking potential on passe directement par la tour oh la vilaine mais attendez mais attendez est-ce que c'est pas le moment où je fais des en vrai si je pense que c'est ce que je vais faire je pense que je vais faire des mobilités oh elle est morte oh ils ont eu le gromp en plus je crois ah non elle l'a eu avec le dot what ? elle a flash par là oh elle s'est condamnée ok nice on récupère encore des kills elle a encore un E non ? ah dommage dommage la hache elle est pas allée du côté où je voulais ok ok vas-y le top oh putain oh la letale tempo qui se déchaîne ça erre là il va peut-être un peu loin même pas hein oh putain oh la range grâce à la letale tempo qu'il a eu et du coup il a pu le tuer ok parfait 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 on va pas se mentir nous ça nous met plutôt bien hein je vais cover le mid ok c'est bon nice ça clear ça clear les raptors on met encore un petit point dans le Z par contre le CD a pas l'air de changer ça a l'air toujours d'être 11 secondes du coup c'est un peu nul oui let's go alors le scuttle le scuttle c'est vraiment genre l'un des camps qu'il faut absolument absolument poser enfin prendre en priorité pourquoi ? parce que c'est un camp qui va donner énormément d'xp c'est le camp qui donne le plus d'xp si je dis pas de bêtises et pour la value que ça a en termes de temps à faire c'est énorme c'est vraiment trop trop bien ok je vais rester collé pour que la centre de Babouin elle proque bien en fait je vais arrêter de kite mon camp j'arrive hein vous savez que j'arrive hein qu'est-ce qu'ils font ok ok c'était pas dingo je pensais pouvoir Z-Flash ça n'a jamais Z-Flash oh my bad ok my bad my bad je sais pas je pensais pouvoir Z-Flash sur la Caitlyn elle l'empêchait de passer mais en fait elle n'a jamais Z-Flash du coup je pense que ça marche pas en fait ou alors il faut Flash Z enfin non mais non mais non ah non je sais pas trop ou alors il faut Z-Flash je pensais pas il doit y avoir un il doit y avoir une technique je pense avoir vu ça il me semble avoir vu une technique où genre il y a un mec qui flasher un peu j'arrive bot hein vous savez que j'ai des mobiles hein je suis tout rapide hein oh la vilaine oh je me suis tout pris non je me mets devant elle pour pas qu'elle meure mais je pense que du coup c'est moi qui veux mourir oh euh ouais j'avoue j'avoue je me suis pris pour Diana une demi-seconde j'avoue que je pense m'être pris pour Diana je pensais que mon air elle allait faire énormément de dégâts j'ai dû mettre une auto supplémentaire à la Caitlyn j'étais pas hyper heureux je pense que si je mettais l'auto sur la sur la rail plutôt je peut-être pas que je le tuais mais c'était l'heure de Diana sans les dégâts ouais là c'était un peu ça ouais je me suis retrouvé un petit peu con je vais pas mentir j'arrive hein sur purée en pleine face non putain oui 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 attends mais du coup je cours à 322 lorsque je suis sous cette forme avec les mobilités ah ouais c'est vraiment pas facile donc en fait je peux pas gank une première fois en étant à terre faut nécessairement que je gank en faisant un bump ça m'est pas à l'aise c'est que derrière je suis un peu à la merci des gens c'est bon quoi ok j'ai fait up j'ai fait up je suis tout lent mais j'arrive oh non il a mis son stun dans le CES j'ai un Z j'ai un Z arpa je prends le kill hein je prends le kill désolé mais j'ai eu un peu peur de ce qu'il m'a proposé en termes de en termes de partnership gameplay je l'ai vu mettre son Qspell dans le CES ça m'a pas mis hyper en confiance OMG broken heureusement qu'il m'aide je pense que j'aurais pris un temps un temps exécrable à faire le camp si jamais il m'avait pas aidé je pense que j'aurais pas été bien oh les auto-attaques les skill shot je pense que je maxe le Q 18 secondes laisse tomber je maxe le Q je peux pas max je peux pas max l'autre c'est une honte j'arrive bot j'arrive bot messieurs messieurs dames je pense que les mobis c'est vraiment pas dingue ouais je pense aussi que c'est pas dingo mais au moins je cours très vite et je peux me déplacer partout sur la carte de toute manière je veux pas faire des camps j'arrive ok le kill sur elle c'est pas mal en vrai les kills sur Nami c'est vraiment pas mauvais je vais go attention hop et voilà parfait est-ce qu'on ouvrirait pas cette petite tourelle là à notre 5-1 Zeri la Zeri on la met dans notre sac on va pas se mentir on est en train de la soulever on la porte c'est une dinguerie ok on va reset on va aller récupérer les gîtes solaires les gîtes solaires ça va me permettre de faire tous les camps neutres entre guillemets donc les Drake et Herald de manière assez facile donc ça va vraiment nous permettre de jouer un peu plus seul sans avoir besoin nécessairement de l'équipe je vais aller death mid avec le Xerath est parti top et il y a un monde où je prends même D1 viens genre lui là je le peut-être que je le déchire non viens là toi ok il y a peut-être Talia en fait ok mon 1v1 est pas dégueu mais je prends trop de temps à tomber quelqu'un du coup si je fais que du 1v1 il n'y aura jamais rarement personne derrière quelqu'un enfin je me suis compris du coup c'est un peu problématique genre là j'aurais pu le chayer j'aurais pu essayer d'aller au bout mais par contre ouais on perd un peu tout je pense qu'il y avait Talia qui allait arriver d'une enfin un mort ou un autre quoi ça a rien j'aurais pas de dégâts pour les tuer ils peuvent me kite en boucle je vais prendre le le bleu regardez regardez les dégâts de l'egyte solaire 500 c'est tout ce qu'il me faut ça ok nice parfait je vais aller mid j'ai un flash ok elle flash out elle flash out mais du coup elle est morte ok nice ça c'est vraiment bien je crois que purée en pleine face vient de réaliser que Zeri a été up et que oui elle crit avec son W désormais et je crois qu'il est pas mal déçu elle est où la Talia j'ai l'impression qu'elle nous trappe ok non c'est bon on a sécurisé notre millenor on va pouvoir reset tranquillou minou la Talia n'est pas là il y'a un dray carré il y a un dray carré cube dray carré cube messieurs je vais faire le ah non j'ai pas le temps de faire le raid avant je pense on perd la mid lane aussi pour rien moi elle sait elle m'a vu passer par là honte ouais les gars ouais 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 je suis chaud de jouer le drake elle est mortelle pouf ok je prends 0 dégâts dingri ok no gail force bon là par contre je suis très très low HP ils ont flash out encore allez ok parfait 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 on est tout en key ils arrivent pas à nous tomber ils arrivent pas à nous tomber on retrouve des engage à chaque fois qu'on met un W il y a un mec qui flash donc c'est une bonne nouvelle c'est qu'on est assez effrayant quand même il y a no flash Talia no flash H pas de flash Caitlyn non plus je pense il me semble c'est le volibir elle a fait flash tout à l'heure quand on est passé au mid donc là il n'y a plus personne qui a de flash donc normalement prochain engage tout le monde meurt c'est une dinguerie rail jungle non 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 en vrai en vrai c'est pas si dégueu mais je pense face à des mecs genre qui comprennent que le perso en vrai a pas de dégâts genre que le perso tu peux le full kite etc en fait c'est un perso cheesy tu vois c'est un perso cheesy si j'avais rien fait en early la game elle aurait été doomed qu'est-ce qu'elle fait ah genre j'étais vu aïe en vrai c'est bien si on prend un fight alors que j'ai 50 de stack de Aegis je vais faire je vais faire de sacrés decks je suis tout tanky oh j'ai plus d'HP oh merci pour le heal merci pour le heal ah il me faut de la RM il me faut de la RM je sais ce que je vais faire je vais faire force de la attention je vais faire force de la nature comme ça je serai tout tanky et tout véloce en plus de ça c'est une très très bonne idée ça je vais aller au bout de ma turn mail et une fois que j'aurai fini ma turn mail j'irai j'irai faire la force de la nature la force de la nature ça va me permettre de tank la Talia de proc de la move speed ce sera bien je pense pour zigzaguer un peu entre tout le monde c'est que là ça coûte cher quoi la turn mail c'est 900 j'ai pas d'argent quoi ah puis en pleine face qui split je vais le garder là mais ah ah j'avais oublié ah j'avais oublié qu'il pouvait one shot avec son air j'étais en mode je suis safe il m'a mis 754 de dégâts bruts plus les 190 ignite ah my bad my bad guys oh j'ai troll en vrai pourquoi t'as pas pris célérité je voulais trop de vitesse je voulais trop de vitesse en early je me suis dit il y a un monde où lorsque je suis sous Z je suis quand même très rapide et du coup je peux commencer mes ganks par un boost de move speed mais en fait pas du tout je pouvais pas mais c'est pas grave il faut tenter c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte ok je vais pas faire le bleu je vais lui laisser je sais pas pourquoi il veut pas le prendre mais on va vérifier juste qu'il soit pas au nash ok ça back ça récupère la tour de mail c'est parfait je viens d'arriver comment il peut y avoir un tel gap avec rel jungle t'inquiète c'est des c'est des strats c'est des strats secrètes trouvées sur sur le serveur coréen merci jean de wolf pour ton 17ème mois d'avènement vive toi merci ah je peux plus eux du coup ah si j'ai plus eux ah j'ai plus eux non ok elle me prend pas mon camp aïe ah ça a pas marché la pink je me déplace comme ça comme ça je suis tu vois je suis un peu safe vas-y je vais courir vite là ça tp ah mais Renekton il full split et nous on troll vas-y je vais back ok c'est bien est-ce que si je flash c'est que je queue bon pas besoin vas-y go 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 Jonas go Jonas Jonas go Jonas ma petite zérie on s'en fout au pire on perd le bot et puis voilà c'est comme ça c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent alors bon mon égide solaire va commencer à taper petit à petit je vais commencer à faire énormément de dégâts plus je tanque je vais rester sous petite forme pour ça j'aurai énormément d'armure ah mais je crois que ça dure que pendant un temps ok faut que je revienne et que je redescende on va finir par le faire t'inquiète pas fais-moi confiance regardez les dégâts de la cape solaire voilà petit à petit ça tombe oh je vais perdre l'herald il faut vite qu'on tape ça vite vite allez allez ok j'ai l'herald à mettre 6 secondes remaining ok bon je vais le footbot et puis je vais back je pense qu'il ira même pas crash dans le pire des cas à moins qu'il ne cross pas sur la wave enfin qu'il ne traverse pas la wave mais bon je je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr on verra go pour le drake go pour le drake c'est hyper important si jamais on peut avoir de l'anti-slow c'est bien merci Toadoukan pour ton 31ème mois d'avènement salut mec et mec salut merci beaucoup pour ton soutien merci beaucoup ok est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut prêcher faut qu'on joue ensemble Lazeri est pas avec nous en vrai il est big le volibir on peut jouer avec lui oh c'est dodge ça il ne sait pas que je suis là eh oui eh oui attends est-ce qu'il voit mon mon E lorsque je suis dans le fog est-ce qu'il me voit activer mon E on peut toujours dive là 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 pourquoi il focus pas la Thalia ok solo bolo sur la Thalia ah j'avoue là j'ai pété un plomb j'ai pété un plomb aïe non ah j'ai pété un plomb je me suis dit que j'allais pouvoir tank et tout je me suis dit sous la forme que j'avais enfin si je si je z in et que je me mets en tout petit que j'allais pouvoir tank bon j'étais un petit peu déçu volibir a pas volibir a pas R la tour en plus j'ai trouvé une R non ça le voit pas bon bah parfait 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 ok faut qu'on joue play as five guys ou we are unkillable je pense volibir peut aller but side et nous on peut aller 4 mid et ça c'est une bonne solution tu penses que t'as déjà fait combien de champions j'en ai fait 80 déjà j'en ai fait non 70 78 j'en ai fait bon environ 80 quoi je le sais parce que je prépare des vidéos youtube donc il faut que je les numérote pour que ce soit plus sympa pour vous ok ok on peut laisser tranquillou le volibir prendre la tour c'est bien maintenant on peut aller top go top je pense venez avec moi ok ok ils veulent aller fight both sides on va aller bot du coup oh non Zeri non déchirez les non elle a un hp oh la talia a un hp ah mais la Zeri on a rien à foutre c'est pas son combat et une fois qu'elle est plus d'hp elle a reset attends elle se fout de nous t'as essayé emmerdinger jungle bah oui mec j'ai essayé emmerdinger jungle et la vidéo est disponible sur youtube si jamais tu veux tu veux la voir la vidéo est disponible sur youtube je te l'envoie ici c'est la vidéo de emmerdinger qui est sortie bah elle est sortie aujourd'hui en plus si j'ai pas bêtise non elle est sortie hier elle est sortie hier donc voilà si t'as envie de voir emmerdinger jungle c'est sur youtube c'est déjà disponible ok bon là on est en train on est un peu en train de trop lolo la Zeri je pense que il faut qu'on joue absolument avec elle il faut qu'on joue avec elle d'une manière ou d'une autre il faut pas qu'elle se fasse catch du coup je pense qu'il faut que je la combine partout je vais mettre je vais link mon E sur elle et puis je vais la suivre là où elle va il y a le cloud qui arrive après on a pas eu le deuxième donc je pense que c'est un peu whatever je suis content d'avoir pris des taxp parce que j'attaque vraiment pas vite we don't care we don't care je me fais catch la Zeri ne vient pas la Zeri est pas encore là ah je suis mort la Zeri ne veut pas fight elle prend tellement de temps à arriver ok ok si well play bon la Zeri est un peu lente elle a envie de faire des trucs de son côté le problème c'est qu'il faut juste qu'elle suive l'équipe je pense alors là si elle était là depuis le début du fight elle aurait déchiré tout le monde hâte de voir Sana Yumi en jungle je pense en vrai il y a pire en fait Sana c'est trop bien parce que ça scale quoi qu'il arrive en termes de enfin le champion lui-même scale oh non mais GoHend mais GoHend il est bizarre pourquoi il ne veut pas jouer ouais Sana ce qui est le bien en fait en tant que champion en lui-même du coup même si en fait en jungle ça va être un peu plus faible bon s'ils avaient tous attaqué le Nexus on aurait terminé la game si on avait tous attaqué le Nexus on aurait terminé la game mais bon c'est pas grave ça va flash out je vais essayer d'aller les aider j'ai arrêté mon E c'était pas dingo vas-y GoHend non ? oh oh la vilaine ok nice vas-y GoHend c'est bon c'est bon il ne nous arrête plus il ne nous arrête plus il ne nous arrête plus GG ok nice oh je suis ok je suis nice GG ça ok petit twin petit twin avec Rel écoutez je pensais que le champion allait être vachement plus honteux que ça parce que j'avais peur quand j'ai vu l'auto-attaque qu'elle avait genre je me faisais enfin l'idée que je me faisais du personnage en jungle avec ses auto-attaques etc la manière dont elle allait devoir jouer je me suis dit que ça allait être une catastrophe et étonnamment ça passe plutôt bien donc c'est une bonne nouvelle on fait plus 18 sur cette game on a fait 15 000 dégâts ok plus que Garen plus que Garen eu qui Sous-titrage ST' 501